L'Afrique du football réunie à Yaoundé pour le tirage au sort, enfin, de la Cannes 2022. Deux chocs en perspective dès le premier tour. L'Algérie, tenante du titre, affrontera la Côte d'Ivoire et l'Egypte jouera contre le Nigéria. Je pense qu'on va avoir une belle Cannes et ça sera tout à l'honneur du Cameroun. Parce qu'après cette frustration du renvoi de la Cannes, ils ont aujourd'hui des installations dignes de grandes nations de football. C'est dans ce stade de flambant neuf de 60 000 places que le Cameroun affrontera le Burkina Faso en match d'ouverture le 9 janvier à Yaoundé. Le tirage a été clément avec le pays haute de la compétition qui ronge son frein depuis trois ans. Jugé incapable d'organiser en temps et en heure la Cannes 2019, il avait été remplacé au pied levé par l'Egypte. Puis la Cannes 2021 a été reportée d'un an pour cause de pandémie. La Cannes, à grands traits, apparaît comme une activité de souveraineté, de rayonnement international et de prestige de l'État carournais. C'est pour cela que l'État carournais y a investi des moyens considérables. Mais ces investissements considérables vont-ils profiter au Camerounais ? Rien n'est moins sûr pour ce journaliste qui y voit un gouffre financier. C'est vrai que ça nous procure des infrastructures, mais ça fait saigner le contribuable Camerounais. Lorsque vous avez un stade dont le coût initial était de 163 milliards et que le président consente à un déblocage de 55 milliards de plus, sans justifier pourquoi est-ce que le coût a été ajouté. L'opposition dénonce elle aussi un endettement vicieux, mais les professionnels du tourisme veulent croire, eux, que la Cannes peut relancer une économie durement frappée par l'insécurité liée à Boko Haram dans le nord du pays, par le conflit séparatiste dans les régions anglophones et enfin par la pandémie. Sur ce marché artisanal de Douala, l'espoir est grand. Pour l'instant, l'heure est encore au chantier, même si le gouvernement se veut rassurant. Les polémiques vont toujours bon train au Cameroun sur le retard des travaux d'infrastructure. Mes chers compatriotes, citoyens de Zambie, c'est avec beaucoup d'honneur, d'humilité et de gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui pour dire le changement est là. Après six candidatures, le voilà donc président. Akainde Ichilema a été très largement élu, avec près d'un million de voix d'avance sur le chef d'État sortant, Edgar Lungu, qui promet une transition pacifique du pouvoir. Le scrutin a été marqué par une forte participation. Il faut dire que les attentes sont très grandes en Zambie, pays endetté dont l'économie est plombée par une forte inflation. Les jeunes, notamment, placent beaucoup d'espoir en ce nouveau président, un homme d'affaires de 59 ans. En 30 ans, c'est la troisième fois que le pouvoir passe à l'opposition en Zambie, qui se distingue donc sur un continent où les dirigeants se maintiennent souvent au pouvoir pendant des décennies. Deux mois après l'annonce de la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée, le virus ressurgit en Côte d'Ivoire. Une jeune Guinéenne, diagnostiquée positive, a séjourné dans ce quartier d'Abidjan. C'est le premier cas confirmé depuis 1994 dans le pays. Une campagne de vaccination a aussitôt été mise en place. C'est parce qu'on a peur qu'on est là. Parce que cette maladie, on dit qu'il n'y a pas encore de médicaments appropriés. Donc vraiment, c'est une maladie à craindre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un cas suspect et neuf cas contacts ont par ailleurs été identifiés. L'OMS, très préoccupée aussi par l'apparition en Guinée d'un cas du virus de Marbeau, transmis par des chauves-souris. C'est un cousin à peine moins meurtrier d'Ebola, contre lequel il n'y a ni vaccin ni traitement. Plus de 170 cas contacts d'un homme décédé début août ont été recensés. Canicule et incendie. Après l'Algérie, le Maroc a été à son tour en proie aux flammes. Mais là, heureusement, aucune victime. En cinq jours, plus de 1 000 hectares de forêt ont été ravagés dans le nord du pays. En Algérie, le bilan s'est alourdi à au moins 90 morts. Tous les feux sont désormais éteints en Kabylie, la région la plus touchée. Des feux en majorité d'origine criminelle, selon les autorités, qui accusent le Maroc d'être impliqué dans ces incendies. Alger dénonce des actes hostiles incessants et a donc décidé de revoir ses relations avec Rabat. Par ailleurs, une soixantaine de suspects ont été arrêtés après qu'un homme accusé à tort de pyromanie a été lynché et immolé. Une ville construite sur et autour de la mer. Avec ses 240 km de côte, le Cap en Afrique du Sud est l'exemple même de la métropole urbaine en première ligne face au changement climatique. Pour lutter contre la hausse du niveau des mers sur cette plage, la ville a installé ses sacs de sable. Ils protègent le littoral et les intérêts économiques qui vont avec. La côte représente environ 10% du PIB annuel de la ville. C'est une part importante de l'économie du Cap et c'est pour cette raison que nous devons la protéger autant que possible. Nous sommes à Massipoumelele, en banlieue du Cap. Ici, le bidonville s'agrandit chaque jour. Nos koutoulas nous guident jusqu'à l'habitation qu'elle vient de se construire. C'est une zone humide ici, vous voyez, mais je n'ai nulle part ailleurs où construire ma maison. Ces terres ne sont pas constructibles et il est illégal de s'y installer. Ils sont pourtant des milliers à le faire, faute de meilleures solutions. Un problème pour la ville. Nous sommes en contact avec les autres sphères gouvernementales, au niveau provincial et national, pour trouver la meilleure façon de gérer cette situation. Car nous ne pouvons pas laisser ces personnes vivre dans telles conditions. La solution préventive pour la municipalité, détruire les habitations tout juste construites avant que les gens ne s'y installent. La maison de Nohkoutoula est détruite sous ses yeux. Voilà, c'est la porte que j'utilisais. Je vais la reconstruire, cette maison, dès qu'ils seront repartis. Je recommencerai encore et j'essaierai de mettre du sable et des pierres pour le sol. À quelques centaines de mètres de Massipoumelele, c'est l'opulence des maisons bordant le lac Michel. Ces deux mondes que tout oppose sont pourtant dans le même bateau face au changement climatique. Et c'est bien une solution commune pour tous les habitants du Cap qu'il faut chercher. Au final, on va tous tenir bon, nous sombrer ensemble. L'idée que vous pouvez vous isoler, vous protéger grâce à l'argent, est à mon avis une vision à très court terme. L'Afrique du Sud est l'endroit aux plus fortes inégalités de revenus au monde. Mais le pays, comme le reste de la planète, doit réussir à protéger les plus vulnérables, car l'urgence climatique est à leur porte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada